Yo salut les potes c'est Propsycho, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette année 2017 et encore merci comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, merci à vous. Donc bref, aujourd'hui on découvre ensemble Trove, j'espère que ça va vous plaire, sans plus attendre, c'est parti ! Et nous voilà du coup les potes, et oui je suis en bas cette fois-ci et pas en haut, et nous voilà du coup sur Trove. Donc Trove c'est quoi en fait ? C'est un MMORPG dans le style de Minecraft, visuellement, concrètement c'est carrément pompé sur Minecraft même. Vous avez plusieurs classes, plusieurs bonhommes, des pouvoirs différents, une évolution constante de votre personnage, donc là j'ai pris un personnage qui était déjà à level 12, enfin qui est déjà à level 12 avec un niveau de pouvoir de 459. Donc concrètement ici on est au hub du jeu, donc il y a des marchands, il y a des portails un peu partout, il y a plein de choses, c'est là où il y a tout le monde. Mon petit bonhomme, et oui il fait des sauts, et oui il fait des sauts mon pote, il arrête pas de faire des sauts, regarde, il tourne en même temps, il frappe en même temps. J'adore ce jeu, j'adore, j'adore. Alors franchement il me fait triper, c'est pas le jeu de l'année, c'est pas une référence, mais il est vraiment super bien dans son genre. Donc là il y a des portails, et les portails en fait vous les prenez en fonction de votre niveau. Merde putain je suis tombé, attends je remonte, voilà. En fonction de votre niveau, et plus vous êtes au niveau, plus vous pouvez emprunter des portails où les ennemis seront de plus haut niveau. Donc là par exemple, voyez ce portail là, je ne peux pas l'emprunter, puisqu'il faut avoir un power rank de 550 ou plus. Et moi en fait je suis 459, donc forcément je peux pas le prendre. Donc moi le portail ça s'arrête à celui-ci. Il y a également du pvp, et la tour, je vais vous montrer, la tour elle est super, super grande. Je vais vous montrer là, tout ça là, il n'y a que des portails en fait. Merde si j'y arrive, si mon bonhomme arrive à monter, voilà il est là. Attends, 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 en fait j'ai juste à prendre les escaliers comme tout le monde. Donc bref, et du coup voyez regardez je vais monter, donc là par exemple voyez c'est U6, donc l'univers 6. Et faut être 1200 de power rank. Donc autant vous dire que j'ai encore du chemin à faire avant de prendre ce portail. Attendez, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. Voilà, donc là je vais continuer de monter, vous allez voir la tour elle est vraiment super, super haute. Attends, j'ai juste à prendre les escaliers en fait comme tout le monde. Voilà, et donc, merde ça c'est un portail qui nous emmène directement en bas. Alors attendez, hop, ça se termine ici donc univers 9. Et là c'est quoi, ouais, univers 9 également. Et là faut être 10000, faut être 10000 de power rank sachant que moi je suis 459. Donc voilà, ça vous laisse un ordre d'idée, un petit peu de la marge de progression qu'il faut avoir. Et voilà. Donc là voilà, on est au hub, il y a tous les bonhommes, là bas c'est le PVP, et là il y a encore plein d'autres trucs. On verra ça plus tard, on s'en bat les couilles. Mais vous me direz de toute façon par commentaire si cette vidéo vous aura plu, si vous voulez voir plus de vidéos sur trop, j'en ferai plus, il n'y a pas de soucis. Donc, on va attaquer, on va aller directement dans mon niveau, on se retrouve dans mon niveau. Donc nous voici du coup dans l'univers que mon bonhomme est, donc il faut que je monte encore jusqu'à 150 pour pouvoir emprunter le prochain monde, à aller dans le prochain monde. Donc concrètement, regardez, on a une carte. Sur la carte, on peut voir qu'il y a des forteresses et des donjons, donc les forteresses où il y a plus de niveaux, plus de mobs que dans les donjons classiques. Et donc en fait, le but c'est de faire que des donjons. Voilà, c'est pas comme Minecraft où on va construire des trucs et on va trouver un mineshaft tous les 10 ans, sans critiquer Minecraft, parce qu'il est vraiment très très bien pour son côté créatif, mais là on va vraiment faire que du donjons. Voilà, donjons sur donjons sur donjons. Donc, arrêtez, on va le buter, voilà, donc mon bonhomme en fait, moi je l'avais choisi en tant qu'un, quand j'ai créé mon perso. Donc moi mon bonhomme, il est là pour encaisser des dégâts et faire des dégâts au corps à corps. Donc là, je suis où ? Donc je suis, je suis la petite flèche qui tourne, donc je sais pas si vous voyez bien, il y a des mecs partout autour de moi. Donc là, les maisons, moi j'ai la mienne aussi, enfin je peux faire la mienne. En fait, quand on arrive dans un univers, on peut poser sa maison où on veut, et on peut la déplacer dans ce même univers. Donc je sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais concrètement, voilà, regardez, il y a un mec qui vient de se faire sa maison ici. Moi je vais aller me faire la mienne vite fait. Donc votre maison, vous pouvez la modifier, la grandir, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous, je vais juste la poser comme ça. Voilà, donc ça c'est ma maison, donc ça, ça me permet de me remettre mes potions et tout ça. Là vous avez des tables de construction, donc la forge, l'enchantement, ça fonctionne pareil que Minecraft quelque part, en quelque sorte. Donc je donnerai plus de détails dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je vais pas m'attarder là-dessus. On va faire des donjons pour poutrer du monde. Donc, on va aller direct en direction d'une forteresse, parce que moi je suis comme ça, je suis chaud bouillant. Hop, hop. Donc là je fais plein de petits sauts, donc ça on l'a en fonction de la pièce d'équipement que vous avez trouvé. Donc là on va aller, ah attends, voilà, je me fais attaquer d'entrée de jeu. Boom. Dégage, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, moi je suis chaud bouillant, moi je suis en tank, moi. Donc vraiment, le but de ce jeu, c'est vraiment pas de pouce de tête. Enfin, sachant que ce jeu est entièrement coopératif. Si vous voulez, vous pouvez le faire en coopération avec vos potes sans aucun problème. Alors là, oh merde, putain, je vais sauter dans le vide. Oh, putain, je me suis rattrapé, je sais pas comment. Donc voilà, là il y a juste à suivre le parcours dans la forteresse, donc c'est pas compliqué, c'est pas... En fait, c'est un jeu où il faut vraiment pas spawn la tête. Voilà, le but étant de s'amuser, de passer un bon moment et de pouce de tête. Boom. Voilà. Donc là, hop, il y a des loot qui tombent à chaque ennemi. Enfin, chaque ennemi, chaque boss que vous tuez, vous avez un loot. Donc soit un coffre, soit un loot sur le bonhomme. Donc là, vous voyez, je viens de récupérer des loot. Mais c'est des vrais loot, c'est-à-dire des armes, des pièces d'armure, avec des statistiques, soit plus de dommages, plus de coups critiques, plus de tout quoi. Vraiment, ça peut être le jump, ça peut être la magie. Enfin, voilà, vous avez vraiment tout type de loot. Donc vous voyez là, par exemple, le loot, il m'apporte dommages magiques et plus de vie, de régénération de vie. Donc voilà. Et il y a également des classements, c'est-à-dire vous avez des armes vertes, des armes bleues, des armes violettes, orange, et ainsi de suite. Donc là, c'est plus un donjon aérien. On a pas mal de chemins aériens à faire. Donc il faut vraiment suivre le parcours pour arriver jusqu'au boss. Il y a peut-être même plusieurs boss aussi, des fois. Donc vraiment, c'est un vrai MMORPG à part entière. Et c'est ça qui est vraiment kiffant dans ce jeu, c'est que c'est un vrai MMORPG et c'est prenant. C'est franchement très prenant. Quand on se met à y jouer, franchement, on passe vraiment du bon temps, les heures passent vite. C'est franchement kiffant. Donc oui, ça doit être le boss. Ou un des boss, parce qu'il a beaucoup plus de vie. Boum, qu'est-ce qu'il y a ? Boum, et voilà, j'ai un pouvoir en fait qui me permet de lui foncer dessus comme ça. J'en ai un autre qui me permet, hop, de m'en remettre de la vie et d'encaisser beaucoup plus de dégâts puisque je suis un tank. Ce qui n'est pas forcément possible avec tous les personnages. Boum. Allez, tu vas crever en soirée. Et voilà, un petit coffre. Donc il faut détruire le coffre et quand vous détruisez le coffre, déloot, on récupère. Et en fait, tout ce que vous farmez ou récupérez dans le jeu, ça vous sert. Ça vous sert forcément à quelque chose. Ça peut construire soit des tables de construction, soit ça sert à... Parce qu'il y a des métiers également, il y a des métiers dans le jeu, on peut pêcher, c'est vraiment un MMO à part entière, un vrai MMORPG. Donc là, c'est le portail pour continuer dans le donjon. Donc hop, on y va. Hop, je me fais attaquer direct. Donc bien sûr, visuellement, je sais, il y en a plein qui vont cliquer le jeu direct, qui vont cliquer ma vidéo quand ils vont la voir. Ils vont dire, ouais, mais c'est quoi ce jeu tout PRAF, tout PT, c'est tout moche. C'est pas un jeu qui est fait pour être beau. C'est un jeu en fait qui est fait pour vraiment être un MMORPG gratuit et super fun. Vraiment à plusieurs, il y a vraiment moyen de s'amuser. En plus, c'est un petit peu comme Minecraft, c'est pas sérieux. Je veux dire, c'est pas graphiquement, c'est pas du Final Fantasy XV ou du The Witcher 3 qui va te mettre une plaque quand tu vas voir le jeu, quoi. Non, là, c'est pas un jeu histoire, c'est juste un jeu où, voilà, avec tes potes, tu te mets à 4, 5 dessus. Et t'as moyen de bien délirer, de faire des donjons, de t'amuser, de buter des boss, de faire des stratégies et tout ça. Parce qu'il y a vraiment des strats pour buter certains boss qui vont être super, super tendus. Ils vont t'empoisonner, ils vont te faire des critiques, tu vas te battre contre un dragon qui va s'envoler après qu'il va revenir sur toi. Putain, par contre, je vois que dalle. Je sais pas où je dois aller en fait. Je marche un petit peu à l'aveuglette, mais franchement, ce jeu, il est kiffant. Il y a moyen vraiment de bien bien rigoler sur ce jeu, de passer vraiment des bons moments. Je suis perdu. Je suis complètement perdu. Je suis où, là ? C'est quoi ce barbelle ? Je suis coincé. Attends, je suis pas coincé, mais je suis... Ah, je suis tombé ! Ah, là, il y a une lumière, je vais essayer de suivre les lumières. Ah, là, il y en a une. T'as la forteresse de ouf, mon pote ? Il y a un truc qui va pas, j'ai pas été du bon côté. Parce que normalement, si tu vas du bon côté, de toute façon, quand tu sors de la forteresse, quand t'as buté le dernier boss et que t'as récupéré le coffre, quand tu sors de la forteresse, il y a une croix rouge dessus. Quand il y a une croix rouge dessus, c'est que t'as terminé le donjon ou la forteresse dans laquelle tu étais ou vous étiez, si vous le faites à plusieurs. Ce jeu est, comme je le disais, entièrement gratuit. C'est un free-to-play. Il est en cours de développement. Donc, il est là pour l'instant. Il est tout en anglais. C'est le seul vrai, véritable bémol, moi, qui me fait chier, en fait, dans ce jeu. C'est qu'il est tout en anglais. Donc, des fois, tu cherches ce que ça veut dire et ce qu'il faut faire. Donc, apparemment, il faut aller par là. Mais il faut aller où ? Ah, il faut aller là, peut-être. Non ? Ah non, c'est mi-côté. Ah, je suis tombé. Non. Non, je ne vais pas mourir. Putain, il n'y a que dalle. Putain, il y a un mec qui est là en même temps. Merde. Bon, vas-y, je me casse. Tant pis. Tant pis, tant pis, je me barre. Laissez-moi sortir. Voilà. Alors là, pour le coup, j'ai choisi la mauvaise forteresse, puisqu'on n'y voit que dalle. Et on ne sait pas où il faut aller. Ce n'est pas grave, on va faire un autre donjon. Donc, alors, voyons voir. On met la carte. Par là-bas, il y a un donjon. Et bien, on y va. Allez, hop. Direction le prochain donjon. Alors, je suis désolé si je relive, c'est parce que je suis malade. Comme vous pouvez le voir. J'ai des mouchoirs avec moi. Je suis vraiment désolé. Alors, concrètement, vous pouvez rusher le jeu également. C'est-à-dire, quand je dis rusher le jeu, c'est que vous voyez, par exemple, là, je suis dans le donjon. Il y a certains donjons où vous pouvez accéder directement au boss. Ça, on vous tape tout le donjon à faire. Oh, putain, il y a du monde, là. Boom ! Qu'est-ce qu'il y a ? Chouchou. Vas-y. Heuuu. Hop. Voilà. Moi, je vous bouge. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ne savent pas qu'ils ont à faire. Boom. Oh là là. Oh, ils sont énervés. Ah, ouais. Vous voulez être à plusieurs comme ça ? Mais moi, vous pouvez venir à des milliers. Chouchou. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Et voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai été direct tout en haut du donjon sans me casser des couilles à le monter entièrement. Donc après, vous ne pouvez pas faire ça dans tous les donjons parce qu'il y a des donjons souterrains, il y a des donjons aériens, il y a des donjons normaux. Enfin voilà. Il y a des fois, vous ne pouvez pas accéder directement au boss. Vous voyez, là, il y a une croix rouge, ça veut dire que je l'ai fait. Et sur la carte des autres, c'est ce qui va s'afficher, en fait. Il va s'afficher une croix rouge. Donc là, vous voyez, je peux planer pour aller plus vite, gagner du temps, en fait, pour me déplacer et aller directement au deuxième donjon. Les biomes du jeu, donc les biomes, c'est des environnements pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sont vraiment variés. Il y a tout, il y a des biomes de lave, il y a des biomes de glace, il y a des biomes de forêt, il y a des... Franchement, il y a vraiment tout type de biomes. Et le jeu, il est franchement super amusant. Moi, franchement, je passe vraiment du bon temps dessus, je m'éclate, il est gratos. Donc autant en profiter. Et pareil, comme je dis, faites-le avec vos potes si vraiment vous voulez bien triper. Alors là où apparemment c'est un donjon, je vais y aller. Ah, je vais y arriver à monter, voilà. Vous avez une notion de farming et tout, qui est vraiment importante dans le jeu. Et voilà, là j'accepte directement au boss, je suis chaud bouillant. Boum ! Oh, il est trop easy le boss, là. Il est trop easy, lui. Euh ! Voilà, moi je te déglingue, moi le dragon, je te déglingue. Et on récupère les loot. Parfait ! Ah, c'est pas... Ah si. Si, si, c'était le boss. Alors quand vous avez buté le dernier boss, c'est pas compliqué. Il y a ce portail-là, ce portail-là, il permet de revenir au début du donjon. Donc de toute façon, moi je m'en fous, je les ai tous butés. Donc c'est pas un problème pour moi. Et bah voilà, il y a un donjon juste à côté mon pote, on va se claquer. Merde, putain, c'est pas là. C'est pas l'entrée mon pote, c'est pas l'entrée ça. Alors, il est où ? C'est un donjon arrière ou un donjon souterrain ? Alors lui, c'est celui que j'aime le faire. Il est où le donjon, moi ? Bah attends, il y a l'air d'y avoir un truc là-bas, on va aller là-bas. Direct. Vous voyez, les sauts, en fait, ça permet vraiment de se déplacer. Après, on peut planer et ça va beaucoup plus vite pour se déplacer sur la map. Parce que sinon, des fois, quand tu dois retraverser toute la map, c'est super chiant. Putain, il y a l'air d'y avoir du boom par là. Voilà, le biome change. Boom, barrez-vous les araignées. Ah, vous faites pas le poids contre moi, vous faites pas le poids. Viens par là, toi, le champignon. Boom ! Boom ! Et voilà, allez, cassez-vous. Ah, là, il y a encore un streumon, attention. Boom ! Voilà, moi, je vous défonce. Bien sûr, ce jeu, c'est pas le jeu de l'année non plus. Faut pas s'exciter. Mais franchement, c'est super cool. Franchement, il est vraiment fun, ce jeu. Il y a vraiment, si vous verriez tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Oh, putain, attends, je vais me faire graisser là. Ah, voilà, c'est le boss. Voilà, ça, c'est ma compétence où, en fait, je me remets de la vie et je peux subir beaucoup plus de dégâts avant de me prouver, vu que je suis en tank. Et là, regardez, je suis en train de le bouillave là. Boom ! Boom ! Ah, je me remets de la vie, grâce aux potions. Oh, boom ! Voilà, en bas sans moins, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, on détruit le coffre. Et là, vous voyez, il y a des loots qui sont là. Et les loots, vraiment, chaque loot a une spécificité. Je vais dire une spécification. A une spécificité. Ça peut être les dommages, la magie, la régénération de vie. Enfin, voilà, comme un MMO RPG. Franchement, ce jeu, il est fun, ce jeu, il est cool. En plus, on peut faire des petits sauts comme ça. Ouh, j'adore ! On peut faire des petits sauts, on peut taper en même temps. Franchement, il est super cool. Entre potes, il y a vraiment moyen de s'amuser, comme je n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Il y a mon petit bonhomme rose, mon espèce de poney rose. Je sais, c'est un petit malaise quand même, d'avoir un petit poney rose pour moi. Mais bon, en tout cas, franchement, je voulais vous faire découvrir ce jeu parce que ce jeu est vraiment fun. Ce jeu, il est vraiment classe. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder ce jeu de plus près, le tester par vous-même, si l'univers vous plaît au minimum. Et franchement, je pense que vous allez bien vous amuser. Ça va passer vos temps, il est gratuit. Profitez-en. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire par commentaire si vous avez testé ce jeu, si vous avez des choses à me conseiller, si vous voulez voir plus de vidéos sur Trove. Et moi, franchement, je trouve ce jeu super bien. Encore une fois, ça a un malaise. C'est pas grave. Des blagues de merde, j'en ai plein. J'ai un répertoire comme ça, mon pote. Tu verras les blagues que j'ai. C'est un truc de ouf. Donc, bref. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501